Musique Salut tout le monde ! Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est les soldes. Alors, les soldes, c'est l'occasion de trouver des jeux vidéo à moindre coût, ça tombe bien, puisque j'ai réussi à trouver le jeu que je vais vous tester là à 15€ au lieu de 30, donc autant dire que c'est quand même une assez bonne affaire. Donc, le jeu que je vais tester, il n'est pas excessivement connu, c'est justement le but de ma chaîne. C'est parti pour le vidéotest de Sacred 3 sur PS3. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Vous savez, on m'a demandé une fois si je lisais les tests de jeux vidéo avant de m'en acheter un. La réponse est clairement non. Pourquoi ? Parce que, ben, vous savez, aujourd'hui, ces tests de jeux que les sites nouveaux et qui notent les jeux vidéo 10 sur 20, et maintenant, on va même jusqu'à leur distribuer des prix à l'occasion de festivals à travers le monde, comme on le fait avec le cinéma, festival de Cannes et tout ça, ben, à terme, ça finit par classer les jeux en deux catégories. Ceux qui sont notés 18, 19 sur 20, qui raflent tous les Oscars, entre guillemets, et que donc, on dit, ouais, ce sont des bons jeux, et il y a les autres, ceux qui sont notés, allez, 13, 14 sur 20, et qui passent pratiquement inaperçus, hein, voilà, on va sur jv.com, on jette un coup de y'a la note, 19 sur 20, j'achète, 13 sur 20, nul. Il est bien loin le temps où tout ce qu'on avait pour se faire une idée sur le jeu avant de l'acheter, c'était juste les images et le texte au dos de la boîte. Bon, et puis c'est un peu le but de ma chaîne, non ? Bon, alors, dans le jeu que je vous présente, Sacred 3, bon, pas besoin de faire, sur le scénario, hein, pas besoin de chercher loin, hein, on suit l'histoire de cinq aventuriers qui se dressent tout seuls contre un empire maléfique, enfin, le pitch habituel des histoires d'héroïque fantasy, quoi. Mais, et c'est là que je dois reconnaître que j'ai été agréablement et très agréablement surpris, d'après vous, vous vous attendez à un jeu sérieux ? Et non ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce jeu ne se prend pas, ou du moins, pas complètement au sérieux. On dirait même des fois qu'il prend à contre-pied tous les codes scénaristiques de l'héroïque fantasy, enfin, non pas au niveau de l'histoire, mais c'est surtout au niveau du texte et des dialogues, jugés par vous-même. Alors que tout semblait perdu, une vagabonde retourna auprès des Séraphins. Sœur Tellari, la plus âgée des Séraphins, ne dites pas que j'ai balancé, hein, rentra d'un mystérieux voyage, apportant avec elle la bénédiction des dieux, de nouveaux alliés pour les futurs combats, et un présage, Arya. Cet enfant, la première née de parents immortels, était aussi un présent pour la lutte qui s'annonçait. Les dieux avaient en effet offert à Arya des pouvoirs télépathiques si puissants qu'elle était capable de prévoir trois jours à l'avance le menu du dîner. Eh ouais. Et c'est comme ça tout le long du jeu. Le jeu est plein de répliques qui, bon, elles ne sont pas hilarantes, elles ne vous feront pas rire aux éclats, mais elles apportent un petit quelque chose de rigolo au jeu. Des fois, j'ai eu l'impression d'être dans un esprit Battlefield Bad Company, vous voyez, on aurait plutôt affaire à une bande de bons à rien qu'on a choisi, parce que finalement, on n'avait plus qu'eux. Alors, voilà, donc, bon, au début du jeu, vous choisissez votre héros entre un guerrier, un archer, une paladin, une lancière, et l'assassin qui est en fait un DLC, mais il est offert avec le jeu, donc voilà. Ensuite, bon, le premier niveau, évidemment, sert d'initiation. Bon, graphiquement, évidemment, vous voyez l'angle de vue qu'ils ont adopté. C'est pas évident de juger les graphismes, hein. J'ai trouvé ça plutôt joli. Bah, c'est surtout les décors, quoi. Les personnages, on peut rien dire, puisqu'ils ont opté pour une vue du dessus éloignée à la League of Legends ou à la Diablo. Les cutscenes, bon, ce sont juste... C'est dommage, là, c'est des illustrations dessinées à la main, immobiles, ce qui est dommage, parce que quand on voit les bandes annonces, on aurait pu avoir des cinématiques de transition de la même qualité. Donc, c'est vraiment dommage. Deuxième surprise très agréable, le gameplay. Eh ben, oui, c'est un peu foutoir, je vous l'accorde. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est, jouissif ! Vous contrôlez votre personnage directement au stick directionnel, avec un bouton pour les attaques normales, et un bouton pour lancer les attaques puissantes, qui a la propriété de briser les boucliers ennemis, ou ça désamorce temporairement les pièges, aussi. Cette attaque peut être chargée pour lancer une onde de choc super puissante pour attaquer à distance. Et on a ensuite deux compétences que l'on peut activer à volonté, tant qu'il nous reste suffisamment de mana. Donc, mana qui se récupère en frappant les ennemis, ou en ramassant des orbes jaunes. Quand les petits ennemis sont à terre, et qu'un crâne apparaît au-dessus d'eux, vous pouvez leur sauter dessus pour les achever. Avec les plus gros adversaires, c'est différent, en fait. Vous les immobilisez. Alors, tout seul, je vois pas trop l'intérêt, même si l'ennemi perd de la santé graduellement. Je pense que ça a plus d'intérêt quand on joue à plusieurs en coop. Mais attention, n'allez pas croire que c'est juste un Dynasty Warriors du dessus. Non, là, les ennemis sont pas idiots, hein. Ils vous foncent dessus, et ils attaquent sans hésiter. Les plus gros peuvent vraiment vous infliger beaucoup de dégâts d'un coup. Sans parler des trucs qui tombent du ciel, des obstacles divers et variés, comme des lasers et autres bidules. L'action, parfois, en devient carrément frénétique, et vous aurez rarement le temps de souffler. Mais ça reste, malgré tout, très jouable. Entre deux vagues d'ennemis, vous passez donc par des cercles de lumière, qui sont en fait des points de contrôle. Si vous mourrez, vous redémarrerez à ce point de contrôle, en perdant au passage quand même un peu de l'or que vous aurez collecté. Mais vous conservez votre expérience. A la fin du niveau, vous tombez sur un cercle rouge, qui vous indique que vous êtes à la porte de l'épreuve finale du niveau. Ce sera affronter un boss, ou pas toujours, hein, autre chose du genre. Et là aussi, la présentation a un petit quelque chose de comique. Et le score est calculé à la fin du niveau. Mais dommage, il n'y a pas de classement, genre en A, B, C, D. Il n'enregistre même pas votre record. Alors, pour un jeu qui se veut plutôt arcade et axé sur le scoring, je trouve ça un peu bizarre. Et bien sûr, entre deux niveaux, vous avez l'écran du statut. Donc l'écran du statut, l'interlude, entre guillemets. Alors, sur cet écran, vous modifiez et améliorez l'équipement et les compétences de chaque personnage. Vous pouvez également acheter des objets utiles au cours de vos prochaines missions. Bon, alors, votre personnage évolue assez lentement, hein. Acquérir des nouvelles compétences ou améliorations nécessitera d'abord de monter au niveau requis. Et après, tout se paye avec de l'or, hein. Et vous remarquerez que l'arbre de l'évolution des armes et des armes se divisera parfois en deux. Sauf que vous ne pourrez acquérir qu'une seule des deux améliorations, pas l'autre. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez quand même vous la faire rembourser, entre guillemets, c'est-à-dire vous en déséquiper et récupérer votre or. Et sachez que deux compétences seulement sont utilisables à la fois au cours du mission, alors que vous en avez plus que ça à votre disposition. Vous pouvez ensuite changer votre arme. Alors, les armes ne sont pas de plus en plus puissantes, c'est juste que chaque arme a son petit plus, quoi. Les armes évoluent, ainsi que votre armure. Au début du jeu, votre personnage est, si j'ose dire, tout nu. Et après, son armure va se renforcer et il aura un peu plus de classe. Et pour terminer, vous pourrez vous équiper d'esprits. Alors là aussi, les esprits vous octroient des avantages, mais également des malus. Ce sont un peu des armes à double tranchant. Par exemple, l'esprit du mage noir rendra vos impacts chargés beaucoup plus puissants. Vous voyez, il marque super chaos, super brise bouclier. Mais lancer cette attaque vous coûtera de la santé. Ah ouais, c'est... Il faut payer, hein. Et quand vous êtes prêts, vous allez à la carte du monde pour choisir votre mission. Donc, elle se divise en deux types de missions. Les missions principales qui font avancer l'histoire et des missions de transition qui sont beaucoup plus courtes. Mais chaque mission accomplie apporte sa récompense. Donc, déblocage de nouveaux objets, augmentation du stock maximum, améliorer la montée de niveau d'une arme ou de l'armure. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez jouer ce jeu en coop. Car c'est bien le côté le plus amusant du jeu. Avec des amis en ligne, comme dit le slogan « À nous la victoire, à moi la gloire ». Parce que, certes, le but du jeu est de combattre ensemble pour finir la mission. Mais aussi de faire un score plus élevé que vos coéquipiers. Donc, pour ça, dans l'interlude, il vous suffit de régler votre partie. Donc, vous avez le choix entre public, où tout le monde peut vous rejoindre, privé, donc, sur invitation, ou alors ami seulement. Et donc, si vous avez mis en mode public, et bien, un autre joueur peut vous rejoindre à tout moment. Lorsque ça arrive, les ennemis s'adaptent et deviennent plus forts. Et à la fin de la mission, celui qui a fait le plus grand nombre de points remporte la partie. Concernant la durée de vie, elle est justement dosée, je dirais. Elle n'est pas phénoménale. On n'en a pas pour des centaines d'heures de jeu. On va dire qu'au vu du style, moi, c'est correct. Mais il n'y a pas trop... Enfin, je n'ai pas fini le jeu. Peut-être qu'il y a de la rejouabilité, mais bon. Verdict, voilà, Sacrède 3 a été pour moi une excellente surprise. J'avoue que quand je l'ai acheté, je ne le connaissais pas trop. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce style de jeu. Je m'attendais plus à un Diablo-like, avec butin, compétences et autres subtilités. Et au final, je l'ai très bien aimé. Son côté beat them all the mass, vous me connaissez, j'aime bien les musous et les autres. Pour moi, c'est le pied. Il y a la petite dose d'humour décalée. Mais je dirais quand même qu'il lui manque des trucs. Alors, bien sûr, premièrement, un multijoueur en écran splité. Un peu à la manière des jeux Lego. Vous savez, vous jouez tous les deux sur le même écran. Et quand vous vous éloignez un peu, ils se splittent. Comme dans les jeux Lego, je trouve que ça aurait beaucoup complété ce jeu. Et puis un système de notation des missions qui nous encouragerait à les refaire pour augmenter votre record aussi. Ça n'aurait pas été superflu. Mais bon, en tout cas, merci à Deep Silver. Merci aux développeurs. J'en viens carrément. J'espère même qu'ils sortiront un Sacré de 4 sur PS4 et Xbox One. Je pense que c'est un jeu qu'ils méritent amplement. Donc voilà, c'était Hugo05 pour ConsoleFun.fr sur un vidéotest Sacré de 3 sur PS3. Et comme d'habitude, profitez de la vie. Copyright Superbaboo77. Au revoir, à bientôt, ciao ! Quoi ? L'essence noire ne peut disparaître. Elle est indestructible. C'est marqué sur l'étiquette. Vous avez réussi ! Waouh ! Je me sens super bien ! Comme après une bonne glace et un super plan cul. Linaire. Culinaire. Voilà. qui c'est très bien ! Leclerc.